Alors les amis, il y a du nouveau concernant le projet Ethereum, le principal concurrent du Bitcoin. Donc l'éternel concurrent du Bitcoin. Il y a de cela quelques années, ils avaient annoncé vouloir changer de technologie. Donc actuellement, s'ils sont sur du Proof of Work, donc ils veulent passer du Proof of Work à du Proof of Stacks. Donc également le Bitcoin actuellement, s'ils fonctionnent sur du Proof of Work. Donc on le sait également très bien, la technologie de Proof of Work consomme énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Donc les différents leaders derrière le projet Ethereum ont voulu penser à une technologie assez écologique en changeant leur mode de fonctionnement. Donc on ne peut se baser sur du Proof of Work, mais plutôt migrer vers du Proof of Stacks. Donc actuellement, si on est en train de parler de la migration du projet Ethereum vers du Proof of Stacks. Donc un peu comme le projet Cardano que vous connaissez si bien, qui a été créé par l'un des fondateurs du projet Ethereum. Donc on se demandait en fait depuis longtemps à quand cette migration. Parce que ça fait presque deux ans que l'on annonce en fait cela. Depuis je crois l'arrivée du projet Cardano, les différents fondateurs du projet Ethereum ont dit qu'ok, il faudrait également que l'on pense à l'écologie. Il faudrait également que l'on pense à cette migration là. Donc les développeurs derrière le projet se sont rassemblés très récemment et l'un d'eux a énoncé une date bien précise. Donc une approximation en fait de la sortie officielle ou bien de la migration officielle du projet vers du Proof of Stacks. Et bien sûr, comme toujours, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cette migration. Comme par exemple les partisans du Bitcoin sont carrément en train de se moquer des différents fondateurs derrière le projet Ethereum. Ou bien des différents développeurs qui pensent en fait que la technologie de Proof of Stacks va changer quelque chose. Et en plus, la sécurité derrière le projet Ethereum ne va pas s'améliorer parce qu'ils ont changé en fait. Ou bien parce qu'ils ont effectué une migration. Parce qu'on le sait très bien, Ethereum a quelques soucis de sécurité depuis plusieurs années. Il y a toujours eu des attaques sur le protocole proposé par Ethereum. Tous les différents partisans du Bitcoin sont un peu en train de se moquer de ceux de l'Ethereum. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je le disais très récemment, les différents développeurs derrière le projet Ethereum se sont rassemblés pour pouvoir parler de la mise à jour bien du futur merge du projet Ethereum vers la technologie de Proof of Stack. Et l'un d'entre eux a proposé une date du 19 septembre pour effectuer le merge de façon officielle. Donc le merge aura lieu le 19 septembre d'après l'un d'entre eux et la plupart ont presque d'accordisé. Et la plupart des autres développeurs n'avaient aucun inconvénient sur cette date dont approximativement ils sont su du 19 septembre ou bien fin septembre. Disons maximum fin septembre, le projet devrait voir le jour d'après le développeur. Donc d'après le développeur du projet, d'après les développeurs qui sont en train de travailler derrière cette migration-ci, les choses pourraient voir le jour de façon officielle d'ici la fin du mois de septembre. Et comme j'ai dit, plusieurs partisans du Bitcoin sont carrément en train de se moquer du projet Ethereum et surtout de leur migration. Parce que la plupart des partisans du Bitcoin sont également des partisans farouches de la technologie de Proof of Work. Parce qu'il disait en fait que la technologie de Proof of Work est bien plus sécurisée que la technologie de Proof of Stack. Donc à cette dernière là, le principal fondateur du projet Ethereum, à savoir Vitalik Buterin, a apporté quelques réponses. Donc je vais vous lire ces différentes réponses là, ces différentes tuiles là qu'il a effectuées. Donc il dit en fait qu'il est étonnant de voir comment certains partisans du Proof of Work continuent de répéter le mensonge éhonté selon lequel le Proof of Stack inclut des votes pour définir des paramètres de protocole. Ce n'est pas le cas, tout comme le Proof of Work. Et que cela n'est pas contesté. Et continuer également en faisant une petite correction grammaticale. Aussi petite nuance grammaticale en anglais, que l'on parle de choses comme preuves d'enjeu. On ne dit pas It's Security, on dit It's Secure. Je sais que ces suffisants difficiles, cependant donc je pardonne l'erreur. Donc il est en train ici de regarder les différents partisans du Proof of Work qui disent en fait que le Proof of Work est plus sécurisé que du Proof of Stack. Et qu'il tient à balles réelles sur le projet Ethereum qui est en train de vouloir migrer. Donc là, ça sera sûrement l'une des plus grandes annonces de l'année pour le projet Ethereum, à savoir cette migration-ci. Car cela aidera vraiment le projet Ethereum à être un peu mieux vu auprès des différentes intenses qui souhaitent que les crypto-monnaies soient un peu plus écologiques. Parce qu'il y a en fait plusieurs instances et surtout les écologistes qui étaient contre les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies consommaient énormément. On dit par exemple que le Bitcoin consomme l'équivalent de l'Argentine. Donc l'équivalent en énergie bien sûr que celui de l'Argentine. Donc il faudrait par exemple que les technologies derrière les crypto-monnaies soient moins gourmandes en énergie. Donc si le projet Ethereum réussit à se migrer totalement sur du Proof of Stack, ils auraient une bonne image auprès de certaines instances qui voudraient que les crypto-monnaies ne soient plus des technologies assez gourmandes comme ça l'est actuellement. Il y a aussi ceux qui utilisaient cela comme motif pour pouvoir tirer à balles réelles sur les crypto-monnaies. Parce que chacun en fait essayait de trouver un motif pour pouvoir cracher carrément sur les crypto-monnaies. Il y a ceux qui disaient que non, les crypto-monnaies ça ne sert à rien. Il y a ceux qui disaient que non, les crypto-monnaies ça consomme trop, ça va nous ruiner, ça va faire ceci, ça va faire cela, etc. Ça va contribuer à la pollution de la planète, etc. Donc ces derniers en fait ne vont plus utiliser ce prétexte là surtout en ce qui concerne le projet Ethereum pour pouvoir tirer sur les crypto-monnaies. Et maintenant bien sûr ceci peut avoir un impact positif voire négatif sur le prix du token en question. On se rappelle très bien du projet ADA. Donc ceci peut avoir un impact positif si toutes les différends de configuration, si la migration s'effectue correctement et si les différents investisseurs apprécient la nouvelle migration. Si c'est le cas, le prix associé à l'été pourrait être affecté positivement. Donc moi personnellement j'espère que le prix sera affecté positivement après la migration. J'espère vraiment que les investisseurs vont continuer à investir massivement dans les crypto-monnaies de façon générale et également sur des projets pareils qui contribuent fortement au développement de l'écosystème des crypto-monnaies. Donc les amis c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501